Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble des pinces de crabe avec une mayonnaise à la mangue. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. On a une belle mangue, quelques pinces de crabe qu'on a déjà décortiquées, ici un petit peu de coriandre, un oignon rouge, de la moutarde et un petit peu d'huile d'arachide. Il nous faut un ustensile pour cette recette, c'est un petit mixeur plongeon pour aller au fond du récipient quand on va mixer, c'est important. Donc, comment est-ce qu'on fait une vinaigrette de mangue et pas une vinaigrette à la mangue ? C'est pas la même chose. Pour ça, on va d'abord, bien sûr, éplucher notre mangue. On va vraiment finement, pas la peine de trop en enlever. Voilà, alors la mangue, comment est-ce qu'on la coupe ? Vous voyez, elle a une forme, si on la regarde bien de face. Donc, si vous la mettez à plat, le noyau en fait est aussi à plat. Donc, on va couper d'abord les deux gros morceaux de chair de chaque côté. Je vais contourner et je vais le sentir, le noyau. Hop, voilà, il est juste là. Donc là, j'ai extrait un beau morceau, cette partie-là, en petits dés, de façon à pouvoir la mixer facilement. Vous voyez qu'elle est bien mûre, elle est belle. Ça, c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Et celle-ci, on va l'émincer finement, mais pas trop quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, tout simplement, on la fait glisser. Alors, soit on referme, comme nous on va le faire aujourd'hui, soit on laisse droit. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Pour réaliser une mayonnaise de mangue, on a notre chair de mangue ici coupée en petits dés. On va mettre deux cuillères à café de moutarde. Voilà, donc vous avez vu qu'on n'a toujours pas mis de jaune d'œuf et on ne va pas en mettre. Donc, maintenant, on va verser un petit filet. Voilà. Vous avez vu, on a réalisé une mayonnaise végétale. Je vais maintenant m'occuper de l'oignon. Je veux réaliser de beaux quartiers. Là, j'ai mon petit mikado pré-adressé. Je vais prendre la chair de crabe sur l'assiette. Vous voyez, on vient napper comme ça, de façon suffisamment généreuse. Et là, on vient laisser dessus tomber un petit peu nos petits oignons. On va terminer avec la coriandre. Et on n'hésite pas parce que c'est bon. Voilà, ce que vous pouvez juste encore faire à la fin, vraiment pour le plaisir. Mais simplement, sur la mangue, délicatement laisser tomber quelques gouttes d'huile d'olive sur le plat. Voilà, je crois que la mayonnaise au mangue, ou plutôt la mayonnaise de mangue, n'a plus de secret pour vous. Vous pouvez toujours essayer avec d'autres fruits. Il n'y en a pas beaucoup avec lesquels ça marche. Peut-être éventuellement avec la papaye, je n'ai pas encore essayé, tiens. Et si jamais vous essayez, prenez-la en photo. Notez bien les proportions, ce serait sympa de me donner les proportions. Vous nous les envoyez. Et si la recette fonctionne, on la publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada